... Chers amis, bonjour. Eh oui, bonjour. Vous êtes sur Métifta Université. Nous allons reprendre un peu tous ces philosophes, tous ces écrivains, et pour la plupart d'entre eux, donc, chrétiens, 18e, 16e, 19e siècle, qui parlent de la Torah. Donc, l'un d'entre eux, au 19e siècle, Victor Duruit, donc, philosophe, écrivain et moraliste, donc, va parler. De là, de la Torah, du peuple juif. Et il dit que c'est donc par la Bible que les Juifs ont exercé leur influence dans le monde. Donc, c'est intéressant de les écouter. C'est une prise de conscience. Ce sont des notes que j'ai prises, moi, lors de conférences que je suis allé écouter, ou lors d'archives, donc, que j'ai découvertes, donc, au fur et à mesure de mes travaux, de mes recherches. Et j'ai trouvé intéressant ce regard, donc, du chrétien sur la Torah, et particulièrement sur la Torah, donc, c'est-à-dire sur vraiment la partie du Pentateuch, même s'il parlait du reste de la Bible. Mais c'était cette partie de Moïse, donc, Abraham, Moïse, cette Genèse, ce Lévitique, ce Deutéronome, l'Exode, cette partie-là qui était essentielle pour eux, parce que, ben, ils ne s'y étaient pas attardés comme ils auraient voulu s'y attarder, et ils l'ont fait à un moment donné de leur vie, et je trouve intéressant ce regard. Donc, malgré leur petit nombre et l'obscurité, donc, dans laquelle ils sont presque toujours restés, les Juifs sont le peuple le plus remarquable de l'Orient. L'influence qu'ils n'ont pas exercée par leurs armes, ils l'ont obtenue par leurs livres. Le plus vénérable monument des premiers âges du monde. La Bible est le livre par excellence, celui du sage et du simple, celui qui, depuis 2000 ans, nourrit les jeunes générations, sous tous les climats, au milieu de toutes les races, de toutes les civilisations. C'est que la Bible, histoire de Dieu, même comme l'appelait le pieu Rollin, développe, exalte, le sentiment religieux, mais qu'elle appelle aussi aux vertus domestiques et sociales. Elle demande la prière. Eh oui, c'est dans ce recueillement. Mais plus encore, peut-être, elle veut l'action. Eh oui, croire en Dieu sans ses œuvres, franchement, autant aller jouer de la flûte. Mais plus encore, ses actions, c'est-à-dire la charité envers son prochain, le dévouement envers la patrie. Dieu, la famille, la patrie, voilà en effet les grandes idées que le livre sacré enseigne. Écoutez l'impétueuse éloquence d'Isaïe, d'Ézéchiel ou les chants plaintifs de Jérémie et du roi prophète. À l'amour du Yod et Vavé, ne joignent-ils pas celui du sol natal, de la terre donnée par Dieu, d'Abraham, à Abraham, et de Jacob et d'Isaac ? Leur enthousiasme n'est-il pas à la fois religieux et dans le sens même de la terre, comme Isaïe est dur pour son peuple ? Quand ils ne le trouvent pas et ils ne le trouvent plus dans les voies du Seigneur. Comme ils flagellent d'impitoyables sarcasmes les idoles et leurs adorateurs, mais aussi quelle tristesse amère. Dans le cœur des captifs, lorsqu'au milieu des plaines fécondes de l'Assyrie, il leur revient un souvenir de Jérusalem et des arides montagnes. D'ailleurs, il y a là pour tous un enseignement fécond. Quel spectacle que de voir au milieu de l'idolâtrie et de religions parfois panthéistes, entre les saturnales de Tyre et celles de Babylone, ce petit peuple qui rejette la pluralité des dieux, et des folles joies, des sens qui, malgré toutes les misères et les désastres, sauvent et nous conservent. Donc, son dogme précieux, devant lequel on fuit les superstitions et les vices honteux du polythéisme. Comme au matin, dit Jacob, l'aurore chasse les impies devant la lumière. Et donc, c'est quand même intéressant d'écouter cet ami Victor Duruit, qui parle de la Bible. Et en effet, il met l'accent sur une chose essentielle, les actions. Les actions dans la Bible, c'est la simha, la joie, la charité, donc l'aumône. La confiance en soi, la confiance en Dieu, et accepter son prochain tel qu'il est. Et cette loi donnée, donc, par Moïse au peuple hébreu, devient une loi universelle. On est là dans une société laïque, on fait attention à elle, par une intégration, par une laïcité, par une meilleure compréhension entre les êtres, par une communication d'une même langue, et par l'enrichissement des langues que chacun connaît, de quelques pays d'où ils viennent. Et là, ces échanges-là nous permettent de grandir dans des différences qui font de nous, enfin, des êtres humains à part entière, dans le respect de l'autre. Donc, la Bible est à ce titre un trésor. Il y en a d'autres. Là, nous parlons, dans ces chapitres-là, de ce livre-là, qui est un vrai trésor. Un trésor qui ne nous cache rien. Il nous dit tout. Et les bienfaits comme les malfaits, les mauvais penchants comme les bons penchants. Le yézer, atov, bon, et le yézer, ara, ara, mauvais, penchant. Que nous avons tous en nous, simplement, comment faire descendre le mauvais penchant ? En faisant monter le bon penchant. Donc, communication entre yézer, atov, yézer, ara, qui descend, yézer, atov, qui remonte. Excellente journée sur Métifta, université. C'était un regard des philosophes chrétiens sur la Bible.